Coucou les poissons, bienvenue sur votre taroscope du mois d'octobre 2023, j'espère que vous êtes en pleine forme, on va attaquer cette guidance pour vos messages, vos informations de ce mois d'octobre. Allez, on est parti avec la féminité sacrée pour avoir votre énergie générale, et on est avec, regardez, on est avec celle-ci qui est tombée, qui s'est retournée, alors, et au bout l'impasse, ok, on vous dit le chemin que vous entreprenez vous éloigne de votre plénitude, on a une impasse, on a des bâtons devant le chemin, les amis, on a des obstacles, qu'est-ce qui se passe pour ce mois d'octobre, les amis poissons, il y a un événement qui va freiner votre avancée, qui va peut-être vous obliger à revoir vos projets, voilà, on a quelque chose qui nous freine en tout cas, bon, ok, alors, pas d'inquiétude, les amis, on est dans une impasse, on a pris peut-être une voie qui ne nous correspond pas, il s'agit peut-être de faire demi-tour, de reculer, de faire trois pas en arrière, voyez, on a cette énergie-là, où on n'est pas dans le bon sens, donc là, on est bloqué, la vie nous bloque, nous met des obstacles pour qu'on prenne conscience qu'il faut reculer et repartir sur une autre voie, d'accord, on est sur un obstacle qui va nous obliger à changer de voie, ok, ce qu'on peut avoir avec ce oracle des miroirs, une petite information supplémentaire, merci, et on parle de la projection, donc la projection, c'est l'image que vous avez de vous, comment vous prenez soin de vous, les poissons, comment vous vous voyez, est-ce que vous vous voyez fort et vous continuez dans une voie qui vous épuise, qui vous fatigue, voyez, c'est peut-être ça, il est peut-être question là, avec cet impasse, de prendre conscience justement qu'il faut vous calmer, vous écouter votre rythme, personne n'est invincible, voyez, donc il faut peut-être accepter aussi d'être fatigué, bon, je parle de la fatigue, ça peut être complètement autre chose, mais en tout cas, ça concerne votre image de vous, comment vous prenez soin de vous, les amis, bon, ok, on va continuer avec la triade, on va aller voir dans le thème de l'amour, ce qui se passe pour vous, alors, il me manque une carte, voilà, j'ai tout, allez, au niveau de la triade, l'amour, qu'est-ce qu'on a pour les poissons pour ce mois d'octobre, hop, merci, ok, on en a trois, allez, on découvre les cartes, on a l'épreuve justement, bon, on savait, on s'attendait à ça, puisqu'on a une impasse, là, il y a bien quelque chose qui va être sur votre chemin, et qui va vous obliger de reculer ou de changer de comportement, les amis, donc l'amour, l'amour de soi peut-être, on est dans la projection, ne l'oublions pas, on a une épreuve à passer, une épreuve, une difficulté à passer, regardez, c'est un long couloir semé dans le bûche, là, il y a peut-être une maîtrise à avoir, il y a peut-être un recul à avoir aussi, peut-être sur des problématiques, bon, on va découvrir la deuxième, une erreur, bon, ok, on vous dit, hein, que là, attention, il y a, il y a, si vous continuez dans cette voie, si vous persistez à ne pas prendre soin de vous, à ne pas vous aimer, à ne pas écouter votre rythme biologique, à ne pas écouter vos besoins, à ne pas être à l'écoute de vos envies, voyez, à ne pas vous faire plaisir, peut-être, vous êtes dans l'erreur, donc, attention à ce qui pourrait se passer, mais là, il y a une compréhension, regardez, troisième carte, on a la carte de la sagesse, vous allez comprendre, vous allez enfin avoir conscience de vos erreurs, et reculer, vous comportez différemment, voyez, on est vraiment dans quelque chose, une voie qui, on est peut-être dans des abus, dans des addictions, des dépendances, voyez, trop de sucre, pas assez de sport, enfin, je ne sais pas, manque d'alimentation équilibrée, avec l'erreur, on a la pomme, on est peut-être dans la nourriture, justement, bon, de quoi vous nourrissez-vous, les amis poissons, ce mois d'octobre ? Alors, sur l'épreuve, on va mettre, alors, le thème de l'amour, bien sûr, il est très vaste, on peut être sur l'amour inconditionnel, l'amour dans la famille, l'amour dans le couple, l'amour de soi, voyez, il y a tellement d'amour autour de soi, dans ce thème, que l'on peut prendre en compte, hein, alors, réunion, c'est des rendez-vous, ce sont des rendez-vous, ça peut être des rendez-vous thérapeutiques, ça peut être des rendez-vous médicaux, ça peut être, je ne sais pas, moi, un rendez-vous important, en tout cas, un rendez-vous pour une rencontre qui va être difficile pour vous, il y a quelque chose à comprendre, là, derrière, il y a quelque chose qui vous bloque, hein, il y a peut-être des croyances limitantes qui font que, si les célibataires ont des rendez-vous amoureux, peut-être que ça ne va pas le faire, quoi, ça ne va pas passer parce que vous avez peut-être des croyances limitantes ou alors des traumas ou des blessures qui sont, qui datent de votre dernière relation, voyez, on est peut-être là-dessus, hein, fécondité, il y a des projets, il y a aussi le besoin de mettre quelque chose en place, on a envie d'aller vers la nouveauté, hein, de porter quelque chose, de préparer quelque chose sur l'avenir au niveau, ben, c'est peut-être juste le fait de tomber enceinte pour certaines femmes, hein, d'accord, ça va être une difficulté, il va y avoir des rendez-vous médicaux parce qu'on n'est pas dans, psychologiquement, peut-être qu'on est arrêté, justement, par des croyances qu'on ne sera pas une bonne mère, voyez, on a des choses comme ça, hein, qui sont là, hein, pour certains, l'amour de soi, ça va être une difficulté, là, de se prendre en main, de prendre, de prendre soin de soi, regardez, la carte de la fécondité, on est aussi sur le fait de prendre soin de son enfant intérieur aussi, hein, d'accord, c'est tout spirituel, peut-être, cette carte, le message qu'on a à tirer de cette carte, d'accord, donc, comment prenez-vous soin de votre, ben, de vous-même, d'accord, de votre enfant intérieur, est-ce que s'il y a, il faut vraiment être à l'écoute de soi, d'accord, bon, ok, ça peut parler complètement différemment pour, ben, oui, mais vous, enfin, vous êtes nombreux et vous n'êtes pas tous dans la même vie et dans la même modalité, bien entendu, heureusement, allez, sur l'erreur, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on a comme information supplémentaire pour diriger les poissons, la santé, c'est ça, hein, prenez soin de vous, les amis poissons, hein, il y a des abus, il y a des addictions, peut-être, à la nourriture, vous mangez peut-être très mal, ça vous met peut-être des problèmes de santé, voyez, donc prenez soin de vous, de votre image, de comment vous vous aimez, c'est vraiment le mot de ce mois d'octobre, hein, comment vous aimez-vous, voilà, il s'agit là de comprendre, et peut-être que l'épreuve va être difficile, hein, l'épreuve va être difficile, c'est-à-dire que la vie va vous, peut-être, vous amener un obstacle concernant la santé, il va falloir que vous preniez vraiment en main, hein, donc, bon, c'est pas de la gnognote, hein, voilà, bon, et sur la sagesse, qu'est-ce qu'on a, bon, ben, sur la sagesse, voilà, vous arrivez à comprendre, à avoir une certaine compréhension de vous, intuition, ressenti, on va être dans, voilà, je me sens fatiguée, je me repose, tout simplement, j'écoute mes besoins, on est dans cette énergie de la femme, d'être à l'écoute de soi, de ses ressentis, de son, de ses émotions, de ses envies, voyez, on a tout ça, hein, donc, vous allez grandir ce mois-ci, les amis poissons, vous allez comprendre qu'il est important de prendre soin de vous et d'être attentif, attentive à ce que vous ressentez, d'accord, bon, très bien, et là, il y a la carte qui bouge, elle veut tomber, allez, on continue avec le professionnel, on va y aller avec le rêve du chaman, allez, rêve du chaman, qu'est-ce qu'on a, oups, voilà, d'accord, bon, là, je les prends pas, il y en a un gros tas, ok, pour les poissons, pour ce mois d'octobre, qu'est-ce qu'on a, ok, alors, on découvre le bien-aimé, l'objet de l'affection, encore vous, voilà, vous allez prendre soin de vous, vous allez peut-être aimer quelque chose, vous allez peut-être vous engager dans une passion, voyez, bon, l'être, enfin, le bien-aimé, l'objet de l'affection, ok, on va voir les autres cartes, hein, la configuration du territoire, la leçon du passé, ok, et la boussole perdue, revenir à l'intégrité, l'intégrité, la sagesse, la conscience de soi, d'accord, bon, au niveau professionnel, les amis, il y a quelque chose à comprendre aussi, hein, il y a des leçons du passé à tirer, hein, peut-être que, justement, cette embûche-là, qui est là, l'impasse qui se propose à vous, l'épreuve qui se propose à vous au mois d'octobre, elle va vous permettre de comprendre que, ben, peut-être que vous n'êtes plus au bon endroit, hein, en fait, hein, la boussole perdue, c'est, ouais, ça, ça, ben, voilà, vous avez perdu le nord, vous avez perdu le sens de votre profession, vous avez perdu le goût, la motivation, l'objectif, finalement, ça va vous faire comprendre beaucoup de choses, cette épreuve-là, que vous subissez au mois d'octobre, hein, vous allez, justement, vous concentrer sur vos ressentis, sur ce qui vous fait plaisir, sur vos passions, et vous allez vous dire, ben, si j'ai une leçon à tirer de cette épreuve-là, en fait, c'est quoi ? C'est d'être à l'écoute de ce que j'aime, c'est d'être à l'écoute de ce dont j'ai besoin, vous voyez, qu'est-ce qui me nourrit, en fait, hein, qu'est-ce qui me nourrit, est-ce que j'ai besoin de relationnel dans mon cadre professionnel, est-ce que j'ai besoin plutôt de travailler seule dans un bureau avec des dossiers, vous voyez, on va se poser des questions, et justement, ces questions-là, ben, ça va vous déboussoler un petit peu, vous allez être perdu au niveau professionnel un petit peu ce mois d'octobre, les amis, hein, bon, on va mettre un petit peu plus de renseignements sur ces cartes, alors, le bien-aimé, qu'est-ce qu'on met ? Sur le fait de faire quelque chose avec passion, ouais, on se sent séparé de ses envies, les amis, hein, donc, là, il est question, peut-être, de se raccorder, de se, de s'écouter, d'écouter ses envies, on l'a dit, hein, d'avoir la sagesse, de comprendre l'énergie de la femme, d'ailleurs, ce sont les mêmes, hein, regardez, voilà, l'énergie de la femme, elle est là, ok, on se sent séparé de soi, on se sent séparé, tout simplement, il y a quelque chose qui ne nous nourrit plus dans notre travail, on n'est plus au bon endroit, on est un peu perdu, ok, on s'en rend compte, voilà, ça va enclencher des changements sur les mois à venir, ça, hein, mes amis, on ne va plus faire le même travail dans les mêmes conditions, dans la même, le même environnement, dans le même contexte, hein, d'accord ? Configuration du territoire, leçons du passé, on vous dit, hein, de prendre de la distance avec ce qui s'est passé avant, peut-être qu'il y a une compréhension à avoir, justement, tirer des leçons du passé, de ce qui vous est arrivé, pour pouvoir, justement, prendre de la hauteur et avoir une vue globale sur les choses, ok, pour permettre de répondre à cette interrogation, hein, vers quoi je vais, vers quoi je, qu'est-ce que j'aime faire, d'accord, dans mon travail, la jalousie, la jalousie, c'est, ben, en fait, cette carte, hein, on est déboussolé, on est un peu perdu au niveau professionnel, parce qu'on a l'impression qu'on n'est plus dedans, on est, à part, on est rejeté, on ne se sent plus, euh, faire partie de, 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 du groupe, on n'est plus dans la même motivation que les autres, voyez, on se sent, euh, à part, euh, on n'est plus dedans, on est, on, voilà, bon, on est séparé, vraiment, c'est ça, hein, on se sent, euh, séparé des autres, hein, on se sent, euh, alors, peut-être que c'est une séparation, justement, due à cette épreuve, euh, pour raison médicale, hein, on l'a vu tout à l'heure, hein, hein, ça peut, hein, un arrêt de travail, quelque chose comme ça, hein, par rapport aux collègues de travail aussi, hein, d'accord ? Bon, on continue avec le domaine financier, euh, avec la médecine chamanique, un domaine financier, allez, c'est parti pour le mois d'octobre, pour les poissons, ok, merci, et on a les oiseaux, la liberté, prendre de la hauteur aussi, hein, qu'est-ce qu'on a d'autres ? Allez, on en a trois, donc, on a la première carte qui est tombée, on est sur l'idée de la liberté, prendre de la hauteur, hein, euh, on l'a aussi avec cette carte de la distance, pour avoir une vue globale sur les choses, pour avoir, euh, une vue d'ensemble, voyez, et puis, l'oiseau, c'est aussi la liberté de monter ou de descendre, je fais ce, comme j'ai envie avec mon argent, voyez, donc, vous avez la maîtrise de la responsabilité, du pouvoir de faire ce que vous voulez, d'accord ? Bon, ok, liberté, qu'est-ce qu'on avait ensuite ? On a l'entérêt, l'entérêt, c'est la, l'idée, dans la médecine chamanique, de se connecter aux anciens, alors, on avait la carte de la configuration du territoire avec les leçons du passé, le passé est très présent, oui, ça fait rire, le passé est très présent dans ce mois d'octobre, donc, ok, on va en tirer des leçons, on va, euh, peut-être, tous les efforts qu'on a fait pour économiser, euh, dans le passé, on va peut-être s'en servir aujourd'hui, hein, vous avez la liberté de dépenser, de vous faire plaisir, de, d'épargner, d'acheter quelque chose de, ben, de, de, de confortable, qui vous fait plaisir, voyez, on a cette idée de, de transmission aussi, il y a peut-être une idée d'héritage, là, de succession, quelque chose comme ça, d'accord ? Bon, ok, et puis, on a le fou, le défi, le fou, c'est un petit peu, faites-vous plaisir, lâchez-vous, osez, hein, osez céder à la tentation, il y a peut-être quelque chose qui vous fait plaisir depuis longtemps, euh, qui va être provoqué un petit peu par cette épreuve, là, que vous subissez, vous allez peut-être, si c'est médical, par exemple, vous allez vous dire, bon, ben, allez, j'ai des économies, j'ai toujours rêvé de faire un voyage, je vais les dépenser maintenant, tant qu'il est encore temps, euh, tant que je suis, euh, assez, euh, euh, en, en, en forme, au niveau de la santé, voyez, c'est un petit peu ça, donc, au niveau financier, les amis poissons, il y a, vous avez envie de faire, de vous faire plaisir, hein, l'instabilité, ok, euh, on vous dit, là, sur les oiseaux, en fait, la liberté, c'est aussi, euh, l'instabilité, c'est-à-dire que, euh, je suis peut-être, euh, dans l'addiction de beaucoup dépenser, voyez, on a un petit peu ça, donc, il y a des hauts, il y a des bas, euh, je, il y a des variations, il y a beaucoup de variations, là, ce mois d'octobre, sur l'enterré, qu'est-ce qu'on met, le boomerang, le passé encore, qui revient, donc, il y a quelque chose, là, euh, une idée d'une succession, d'un héritage, d'un, une rentrée d'argent, peut-être, qui vous vient de, de quelqu'un, euh, d'un grand-oncle, d'une grande-tante, voyez, euh, il y a quelque chose aussi, peut-être, qui peut venir d'un jugement de divorce, ou d'une séparation avec quelqu'un, d'accord, avec votre ex-mari, par exemple, ou votre ex-femme, hein, d'accord, ok, et puis, le fou, le défi. Ok, la sexualité, la sexualité, euh, sur le fou, c'est aussi, euh, fusionner, c'est-à-dire, vous faire plaisir, tout simplement, voilà, autorisez-vous à vous faire plaisir, les amis, vous en avez besoin, tout simplement, oser aller de l'avant, ok, oser, oser dépenser, oser, euh, euh, investir, peut-être, hein, investir dans une formation, on a vu qu'au niveau professionnel, vous avez besoin de, peut-être, de, de vous investir dans quelque chose qui vous passionne, voyez, on va tirer un petit mot pour vous, les poissons, hop, c'est celui-ci, un mot de la boîte, pour s'aimer et s'accepter pleinement, le chakra sacré, je ressens, on est dans cette énergie de la femme, je ressens, je prends soin de moi, je suis à l'écoute de mes besoins, de mes envies, je me fais plaisir, d'accord, associé à la couleur orange, un chakra sacré équilibré me procure de la joie, du plaisir sexuel, de la créativité et la capacité d'exprimer mes émotions, il m'aide à trouver mon identité profonde, à ne plus culpabiliser, je me reconnecte à son élément, l'eau, voilà, le message est passé, les amis, reconnectez-vous à votre chakra sacré, et puis, on va terminer cette guidance avec un petit conseil, avec la carte, le tarot du Light Sears, alors, conseil pour les poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis, ok, le 9 de bâton, le 9 de bâton, encore des bâtons, encore des bâtons, là, on a des bambous qui vous gâchent la vue, qui se mettent en travers de votre chemin, on a le 9 de bâton, c'est l'idée de rester déterminé, on a le bâton, là, avec le feu sacré, le feu de la passion, le feu intérieur aussi, motivation, dynamisme, c'est moi qui commande, j'ai envie de, voilà, c'est le 9 de bâton, il nous dit, c'est vous qui commandez, vous tenez le bâton, donc, vous êtes responsable de ce que vous faites, justement, de cette épreuve-là, d'accord ? Comment avez-vous décidé de surmonter cette épreuve ? Voilà, est-ce que vous avez décidé de vous prendre en main, d'avoir une image, une jolie image de vous, de vous, de prendre soin de vous, comme d'un enfant, voyez, c'est ça, en fait, hein, ne lâchez rien, les poissons, c'est une difficulté, c'est mois d'octobre, mais vous allez la surmonter, la dépasser, et vous allez, justement, grandir en sagesse, hein, on l'a vu, hein, la carte de la sagesse, elle est là, hein, ok. Donc, que du bonheur, une carte de motivation, là, ne lâchez rien, vous êtes bientôt arrivés au bout, hein, le bout, c'est au 10, donc c'est l'échelon au-dessus, d'accord ? Ok ? Allez, passez un très bon mois d'octobre, bisous, bisous, et à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada